Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai participé à un fanzine éphémère sur le festival il y a deux ans, donc j'avais passé pas mal de temps. Mais ouais, c'est cool d'y jouer parce que ça fait quand même partie des... Enfin, c'est pas tant que ça fait partie que c'est un peu le festival emblématique de Tours. Du coup, comme on est toujours en jeu depuis, quand même, un peu, deux ans et moi, sept ans, quand même, quoi, un truc comme ça. Je suis content d'y jouer parce que j'ai l'impression que c'est... C'est pas tant une finalité qu'un passage que je souhaitais bien et que je suis content d'y être. Puis de l'avoir fait deux fois de suite en deux jours, là, c'est plutôt rigolo, quoi. C'est cool. En sachant que là, vous avez beaucoup, beaucoup joué ces derniers temps, quoi ? Ouais, on a fait pas mal de concerts, là. Un peu. Depuis trois mois, on en a fait pas mal, ouais. Et si vous avez plus marqué ? Sur les concerts qu'on a fait, là ? Ouais. Il y avait la tournée italienne, notamment. Que c'est chouette. Ouais. Enfin, on en a fait moins que la dernière fois qu'on y allait en Italie, mais on a fait que deux dates, là. On a fait deux dates, mais c'était quand même suffisamment exotique pour passer du bon temps, quoi. Être sur la mer Adriatique, c'était rigolo et on a profité pour se promener à la Bologne et tout. C'est les petits laps de temps que ça nous laisse, en fait, le fait d'avoir l'opportunité d'aller à l'étranger, c'est aussi de gratter un peu pour pouvoir profiter juste de découvrir un peu des endroits. Donc ça, c'est chouette. Puis de manière générale, la tournée se passe bien. On a fait plein de dates depuis février et sur le deuxième album, du coup. Et ça se passe bien, on est content. C'est pas pareil que sur le premier. En même temps, il y a plein de choses qui reviennent en réminiscence aussi. Les choses évoluent tout en gardant une espèce de... Il y a une ampleur qui conjugue les deux albums. Et pour nous, c'est assez enrichissant. C'est cool, quoi. Il y a le coup des foutraques qui reste. Et puis on essaie quand même toujours de rester... Enfin, d'être... Comment dire ? Adroit. D'être de plus en plus adroit aussi sur des proportions techniques. Enfin, sur des proportions techniques toujours un peu plus coriaces. Ce qui n'est pas trop été le cas tout à l'heure. Ouais, là c'est un peu bricolant des fois aussi. Mais c'est rigolo, quoi. En fait, l'entre-deux, il laisse une marge d'amusement. Et tant qu'on ne la dépasse pas dans le côté un peu irritant qu'il peut y avoir le fait d'être négligent sur des côtés où la loupe est ratée, merde, comment on fait, machin et tout. Il y a toujours ce lapsateur d'amusement qui est cool et on a le droit de tricoter dedans. Et là, c'était un peu le cas ce soir, je pense. Donc c'était rigolo, je suis content. Comment vous abordez le live en duo ? Vous êtes déjà venu l'idée de prendre d'autres musiciens pour la scène ? Pour passer les instruments, vous avez pas pu toucher tout ? Non, pas vraiment. Vous êtes quand même à l'atteinte des limites, des fois plus ? Les limites, elles existent. Déjà, elles sont techniques parce qu'on enregistre au fur et à mesure aussi. On n'est que deux pour ça. Mais on s'est dit aussi que c'était un peu une contrainte. En sens, on n'était que deux, qu'on n'était que tous les deux et qu'on voudrait rasser tous les deux tout le temps. Et que s'il y a d'autres groupes, par exemple, qui se présentent comme brasiliers où on est deux plus un, ce sera autre chose. Mais on gardera toujours le format de rocoporose tel quel. Enfin, voilà. Parce que le rapport de contrainte, mine de rien, est vachement créatif aussi. Parce qu'au début, on a été... C'est une contrainte à la photo-technique et artistique, finalement. Parce qu'on ne peut pas commencer un morceau avec de la base, de la guitare et de la batterie. On le sait, c'est un présupposé qui part de soi. Mais après, c'est rigolo d'essayer de contourner un petit peu les obstacles qui sont inhérents. Parce que les loupes, ça peut être très vitabilissant. Et j'espère et je pense qu'on réussit à dépasser un petit peu la contrainte de la loupe pour ne pas juste faire un truc de showroom où on montre qu'on est capable d'empiler les trucs. Comme les vidéos sur Internet de présentation de loupe et tout ça. C'est l'horreur. Et puis, l'erreur aussi fait partie de ce schéma-là. Je pense qu'il ne faut pas qu'elle soit trop puissante par rapport au reste. Mais en fait, avec le deuxième album, on s'est rendu compte qu'on était toujours en capacité de pouvoir composer comme ça. Et de toujours... Et on a trouvé d'autres petits virages qu'on n'avait pas encore entrevus avant. Donc, des limites, il y en a. On les repousse toujours un peu plus. Après, peut-être qu'à un moment donné, effectivement, elles seront définitives. Mais ce n'est pas trop un problème. Parce qu'à côté, on fait de la musique aussi qu'à notre groupe où il y a moins cette contrainte-là. On a pu explorer d'autres pistes et on est libres. En fait, on n'est pas contraintes dans ce groupe-là. Après, on est tous les deux. C'est un peu le présupposé d'être que tous les deux. On ne fera pas repoporose avec d'autres musiciens. Mais si on arrête repoporose pour faire d'autres groupes, ce n'est pas un problème. Enfin, voilà, c'est un peu ça l'idée. Est-ce que c'est une attitude que vous avez aussi au niveau du studio ? C'est-à-dire, est-ce que vous enregistrez dans les convulsions du live, en passant d'un instrument à l'autre ? Ce qui est, c'est que déjà, on évite d'enregistrer avec la loupe. Parce que c'est plus un élément de live, en fait, ça détériore quand même vachement le son. Et pour un album, ce n'est pas terrible. Du coup, généralement, ce qui se passe quand on enregistre, c'est que les accords de base qui se font tout le long du morceau, avec toutes les autres pistes dessus, on les joue en live tous les deux. Et après, on rajoute les choses par-dessus. En overdub, en fait. En réregistrant par-dessus. Sur les albums, on ne fait pas de loupe du tout. Disons que la base, en fait, on la joue tous les deux. Et après, on rajoute les guitares, on rajoute les basses, ou alors des bouts de batterie, des trucs comme ça. Mais on part quand même d'une base un peu organique pour ne pas que ce soit trop carré ou trop mécanique. Mais la question s'est posée justement sur le deuxième album, parce que le premier album, comme ça ne faisait qu'un an qu'on l'a enregistré, ça ne faisait qu'un an qu'on jouait. Et c'était tout frais, le fait d'être un peu dans le rapport de loupe, dans l'obsession aussi de ce système-là. On s'était dit qu'on ne voulait pas enregistrer autrement que les versions, on voulait respecter leur rapport de live et les enregistrer comme on pourrait les jouer. Mais il y avait quand même du corps, du saxo et de la compétition. Après, on avait fait des petits trucs, mais c'était des embellissements, en fait, plus que des structures. Et on s'était dit qu'on respecte vraiment, on veut que ça rende une photographie de ce qu'on fait en concert. Ça ne s'est pas déchirant. Voilà, parce qu'on ne voulait pas tricher plus que ça, même si c'est tricher aussi de faire du studio. Mais on ne voulait pas abuser de la tricherie. Et sur le deuxième album, comme on avait la capacité technique avec la personne qui nous enregistrait, et le studio et toutes les pédales qu'on n'avait jamais vues, qu'on avait sous la main, de pouvoir aller plus loin, on s'est dit qu'on passait ce cap-là du premier album. Pourquoi c'est plus une question de son aussi qui change ? Oui, mais c'était quand on a enregistré, qu'on a fait cet album, après qu'on a réécouté les mix et tout, on s'est dit, on s'est fait plaisir, on a un peu outrepassé la philosophie du premier album. Maintenant, à nous de rendre compte en concert de ce qu'a été l'album. Donc, c'était un peu un schéma inverse sur le deuxième album, ce qui nous a poussé justement à travailler plus le live, à remettre un ampli en plus, des synthés en plus, à essayer d'embellir un petit peu les choses pour que ce soit plus... Voilà, disons que ce premier album, on a fait un album qui ressemblait à ce qu'on faisait en concert, parce qu'on a commencé par les concerts, et sur le deuxième album, on a voulu faire des concerts qui ressemblaient à l'album. Et c'est intéressant parce que finalement, les deux se sont rejoints, il n'y avait pas une grande différence, mais c'était super enrichissant du coup d'avoir deux métabolismes particuliers. Et ça reste foutra que quoi qu'il en soit, on a beau faire ce qu'on peut, ça reste quand même le merdier, mais bon. Et de toute manière, c'est parti d'apprendre le projet initialement, on n'avait jamais joué en live pure... Bah non, du coup, c'est pour ça qu'avec Brasilier, j'étais hyper contente de faire ce groupe, parce que c'est la vraie fois que je pouvais juste faire de la gratte, en faisant juste ça. Et c'était trop bien, mais j'avais fait quoi. Mais c'est à la fois bien de se séparer de ce truc-là pendant un moment, mais en même temps, c'est comme ça que j'ai appris à faire de la guitare, en fait, avec les boucles. Donc à partir de là, c'est pas super dérangeant pour moi, en fait, de faire des boucles, parce que j'ai vraiment appris comme ça, ça fait 5 fois que je joue de la guitare comme ça. Je découvre plus, du coup, l'autre manière de jouer, en fait, qui est celle qui est plutôt conventionnelle, qui fait juste un cracacacacar, comme ça. Mais ouais, ouais. Moi, je voulais remonter aux origines, c'était quoi votre déclic, pour mettre tout le temps et lancer là-dedans ? Ben, c'est quand moi, j'ai commencé en tout cas à écouter les mêmes trucs que Romain, parce que c'est ce que j'imagine font les petites sœurs, et c'est de copier un peu à un moment. C'est pas ce que j'ai fait. Mais il s'avère que... On a écouté les mêmes trucs à un moment, quand, je sais pas, il y a 5 ans, 5-6 ans, tout comme ça. Comme c'était Girls, surtout, du coup, qu'on écoutait. Et c'est en essayant de reprendre une chanson de ce groupe-là, qu'un groupe californien, qu'on a... On a pas réussi, déjà, parce qu'ils n'étaient pas deux avec des boucles, quoi. Donc c'était plus compliqué. C'est un peu... C'est un peu mielleux, mais moi j'aime bien, c'est un peu de la pop mielleuse. Et du coup, on a essayé de faire autre chose, parce qu'on n'arrivait pas à faire ce titre. On l'a quand même enregistré, d'ailleurs, au Chateau. Oui, on a pris notre revanche, après. Mais ouais, ouais, du coup, en fait, on avait fait nos trucs après, parce que ça, ça n'avait pas marché, quoi, pour l'idée. C'est un moment où on s'est sortis bien ensemble. Ma Pauline, elle avait 14 ans, moi j'avais 18, et puis on écoutait la même musique. Et puis dans ma chambre, j'avais... Enfin, on avait nos instruments à la maison, il n'y avait pas de problème pour faire de la musique. Et puis on avait nos rapports particuliers à la musique. Pauline, c'était plus de conservatoire, moi, c'était plus par des groupes. Et puis j'avais moins de groupes à ce moment-là. Pauline, enfin, on s'est retrouvés, en fait, à se dire, pourquoi pas essayer tous les deux, avec cette pédale-là, justement, qu'on avait. Et puis on s'est rendu compte que ça pouvait être vraiment super de bricoler comme ça tous les deux. Donc au départ, on a voulu faire que des sonneries de téléphone portable de moins de 30 secondes. Et c'était vachement bien. Et on en a fait deux qui étaient bien, qui étaient quand même pas mal. Mais on n'a pas réussi à imaginer l'aboutissement de cette idée-là. Et puis on a été un peu contraints aussi par un ami, qui est le programmateur des Rocomotives, qui nous a vus faire deux morceaux à l'arrache de deux minutes. Oui, c'était une contrainte. C'était une contrainte. On a fait un mini concert bricolé, un peu à l'arrache, machin et tout. Puis il a dit, je vous programme au Rocomotives dans six mois. Et vous avez 30 minutes de set pour jouer sur scène. Et on a dit OK. Et du coup, c'est là où on a commencé à travailler, à conceptualiser un petit peu plus ce qu'on souhaitait faire, comment on pouvait le faire. Et ça a été assez vite à partir de ce moment-là, finalement. Donc l'origine, c'est ça. C'est du bricolage et puis un coup de stress. Et puis après, re-du-bricolage, re-du-bricolage, re-du-bricolage. Et depuis, vous marchez encore en stress ou est-ce que c'est du tout cas ? Non, ça va. C'est pépère, un peu. C'est un peu moins. Moi, je vois ça pépère. Après, peut-être que ça ne l'est pas. Non, on n'a pas eu trop de coup de stress parce que le premier album, en fait, c'est nous qui avons décidé de l'enregistrer parce que ça faisait un an qu'on jouait de la musique et qu'il y avait suffisamment de matière pour photographier la première année d'existence du groupe. Donc, c'est nous qui avons imaginé ce premier album comme une compilation de chansons plus que vraiment une entité. Et le deuxième album, on a eu le temps de bien le composer. On a eu la possibilité de le faire avec une personne qu'on aime beaucoup, qui est un sacré technicien, un sacré musicien qui s'appelle Thomas Pauly. Et puis, comme on a su que ça pouvait se faire, on a travaillé pour, mais pas trop de stress. Le stress, il est plus sur scène quand on fait une carotte et puis qu'on se dit « Ok, il y a le virage à gauche, j'apprends de 75 fois de suite ». Ça, c'est plus ça. Ou la guitare qui disait d'accord ? Ou la guitare qui disait d'accord mystérieusement. J'avais vraiment accordé. Je pense que quand tu l'as pris, tu as tourné la clé avec ta main, en vrai. Sciemment. Initialement, tu es plutôt batteur ou plutôt guitariste ? Moi, je suis batteur. Je suis un piétrole guitariste. La guitare, c'est vraiment pour changer un peu. C'est un peu pour rigoler, c'est pour tronquer un peu. Surtout que cette chanson, c'est toi qui l'as écrite à la guitare. Oui. Du coup, en fait, on s'est me posé la question pour que je puisse l'apprendre ou quoi. Moi, je fais de la batterie dessus, puis c'était comme ça. Quand on a des inspirations sur d'autres instruments, on les respecte aussi. Sur le dernier album, il y a deux morceaux, je joue de la guitare parce que c'est moi qui est composé. Après, on a nos instruments de prédiction. Je suis bien meilleur batteur que guitariste. Et Popo, c'est pareil à l'envers. Mais c'est rigolo aussi, je trouve, de terminer avec... Ce n'est pas tant dans un rapport de démonstration que juste de rigoler et de s'échanger et puis de s'amuser autrement pour terminer le concert. C'est une récréation un peu de faire ça comme ça. Et Accordéon, c'est juste à Polly. Ça, c'est juste pour une part, par contre. Mais c'est moi qui l'ai offert. Oui. On va raconter un petit peu comment ça s'est passé à l'envers le son. Notre album qui est sorti en février dernier, la production, comment ça s'est passé. Et bien du coup, on a enregistré avec Thomas Polly. Et il nous avait demandé de choisir un endroit où on voulait enregistrer. Mais on ne connaissait pas du tout. Du coup, on a dit de choisir là où lui était bien en fait. Et il nous a emmené à Saint-Cadou, du coup, qui est un petit bled à 30 bord de Neubrest. Dans les terres un peu, dans les monts d'Arrée, en Bretagne. Et c'était hyper chouette. C'est un tout petit village avec une rue juste et puis une boulange. Et un pub. Et un pub. Qui a été plus important pour nous que la boulange. On n'est pas entré dans la boulangerie. Mais c'était vraiment, vraiment chouette. Et c'est un super musicien et un super technicien du coup du son qui est incroyable. Il a joué avec Dominica, avec Mircec, avec Laetitia Sherif. C'est son mari de Laetitia Sherif. Et on se connaissait un peu par Acculturation avec Vendôme, comme il y a beaucoup de musiciens qui ont un pied à terre un peu à Vendôme, avec les Rocomotifs. On s'est rencontrés comme ça et puis on s'aimait beaucoup. Et puis il nous a proposé d'enregistrer, on était très flattés. Et on a bossé pour faire cet album-là. Vous avez passé combien de jours en studio pendant ? Dix. Dix jours, oui. Et ça a été vite, c'était super. Il vous a proposé des arrangements ? Il nous a aidé à finir un morceau qu'on n'avait pas fini en arrivant. Le dernier album qui s'appelle Electrique. C'est lui qui nous a décomposé à la fin du coup parce qu'on ne l'avait vraiment pas. Et voilà. Mais à part ça, en fait, on est arrivé avec les morceaux clés en main. Et puis lui, il a ramené tellement de matériel incroyable, de vieilles pédales, de vieux synthés, de synthés analo, modulaires et tout, que nous ne connaissons pas. Il a porté une patte, mais ce n'était pas tant dans la structuration des morceaux. Il a respecté ce qu'on avait fait comme travail. Mais dans l'élaboration, dans la définition du son, parce qu'il est très doué, nous, on ne l'est pas pour ça. Donc, c'était logique aussi. Un vrai travail de producteur ? En fait, c'est un album à trois. Parce qu'il a produit l'album en direct avec nous. On a tendance à considérer que c'est un album à trois. Même si on le joue à deux. On a vraiment été trois à le fignoler. C'était intense. C'était hyper enrichissant de le faire avec lui. Et je pense, a priori, il est content aussi. Il a pensé au live ? Non, c'était vraiment dans l'exercice de studio. C'était ce qui pouvait apporter de plus que nous, ce qu'on fait sur scène, finalement. On reste, je pense, suffisamment autonome dans ce qu'on essaie de faire sur scène. Mais lui, c'était vraiment sur une capacité à pouvoir mettre des sons qu'on n'imaginait pas avant. Plein de choses qu'on ne pensait pas. Et puis, quand on les a vues, et puis qu'ils commençaient à en mettre partout, on a dit « waouh, waouh, espèce d'excitation ». Et puis, de rebrousser un peu le chemin, de dire qu'il ne faut pas exagérer parce qu'il y a aussi ce souci. Justement, c'est la délicatesse qu'on a essayé d'avoir. C'est de faire un album en soi et retravailler le live pour, mais pas non plus aller trop loin parce qu'après, c'est trop dur de le retranscrire. Que ce ne soit pas frustrant de les rejouer sur scène. Je pense qu'on était à la limite et que c'était suffisamment enrichissant de rester à cette limite-là. Comment ça se passe, le travail de proposition chez vous ? Est-ce que c'est réparti ? Moi, je fais cette phase-là, moi, je fais cette phase-là, ou est-ce que c'est plus l'intention d'inspiration ? Déjà, on ne compose pas de notre côté. On ne se dit pas « tiens, j'ai fait une chanson, viens, on la joue et tout ça ». C'est plus… On compose que quand on est ensemble, en fait. Il y en a un qui fait un truc, puis l'autre qui fait un truc par-dessus, puis on essaie de s'organiser et ça fait un morceau, en fait. Dans l'idée, c'est un peu ça. Le chant vient toujours en dernier parce qu'au final, on n'a rien à dire. C'est plus un instrument, plus histoire d'eux, quoi. Et pour que ça soit de la pop. C'est un côté impro, un peu, dans votre musique ? Ben, vraiment pas. En fait, vraiment pas. Dans la manière de composer, aussi. Oui, mais pas dans le live du tout. Mais dans la restitution, c'est des petites finesses, en fait. C'est plus… C'est presque un côté comme ça quand on fait en live. Ben, ça reste toujours un peu bralmackant, des fois, mais c'est mouvant plus que… Plus que de l'impro, quoi. On n'improvise pas parce qu'il y a la contrainte aussi qui fait que les morceaux, ils ont leur unité technique sur scène. On fait rarment des regards pour dire « ok, on double ce moment et tout ». En fait, on ne fait jamais les mêmes morceaux parce que forcément, la boucle initiale n'est pas la même et la construction n'est pas la même. Mais on n'improvise pas sur scène. On ne se l'est pas permis parce que ça nous paraît peut-être trop dur aussi, quoi. D'aller encore au-delà de ce truc-là et de prendre plus de liberté, je pense que c'est trop dur pour ça. C'est une maîtrise en plus du live de pouvoir se permettre d'improviser comme ça. Mais après, c'est sur des finesses, quoi. Voilà, c'est sur des rapports de break, des rapports de dynamique, des rapports d'énergie où on se regarde, on sait qu'on délie. C'est plus sur un spectre. C'est assez évolutif et ça dépend de l'intention, du moment, de nos regards. Mais il n'y a pas véritablement d'improvisation. Ça, on n'en est pas capable, je pense, dans la contrainte qu'on a choisie. Mais par contre, dans la construction, ça vient plus comme ça. C'est comme ça que ça vient, ouais. Ouais, c'est des plans... On fait un peu n'importe quoi et on choisit ce qu'on veut garder, quoi, dans l'idée. C'est un peu ça. Si vous aviez trois artistes ou trois groupes, htt, l'un et l'autre, qui font vraiment le plus marqué ? Nikkei, Verketfire et Sonikius. Facile. Sonikius, forcément, j'y pensais. Le reste, ça ne se voit pas forcément, mais je suis une grosse fan de Nikkei. Moi, ce serait Blonde Red Dead, en premier, parce que c'est mon groupe préféré. Après, ce serait Tortoise. Et après, je mets Bergenin Violet, mais ça n'a aucun rapport avec ce mot réparé. Mais t'as le droit, t'as le droit. Mais je commence à avouer de plus en plus à demi-mot que j'aime beaucoup. Plus c'est des trucs nuls et plus tu le dis. C'est pas très bien, par contre. J'essaye d'évacuer mon insatisfaction des six derniers mois. Après, on aime un peu les mêmes choses. C'est ce truc un peu Sonic ou les années 90, un peu indie années 90, c'est ça qu'on voit, ou Noise, quoi. Les Charlottes, c'est ça. Ou les Breeders, c'est ça ? Les Breeders, c'est pas bien. Un truc comme ça. D'accord. Et du coup, Violet, quand t'es en français un jour ? Non, pas du tout. Non, non, non. C'est juste lui. Je pense que j'ai pas le droit de le dire, c'est que moi. Popo, ils sont fous de Violet. Non, les premiers albums, je les aime bien, mais après, j'en ai rien à carrer. Non, mais Blonde Ray Dead, c'est que sur les premiers albums, il y a tellement de... En fait, je suppose que c'est intéressant, mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté. En fait, sur le dernier album, il y a une part, à mon sens, qui est très, très prudente sur les inspirations des Arithmi à Blonde Ray Dead de Simone Paissé. Et les dissonances, c'est des rites qui font tout 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 enfin, des trucs un peu un peu cassants, un peu brisants. En fait, moi, j'ai trouvé, enfin, je trouvais que ça concordait vraiment bien avec notre musique dans l'apport répétitif, en même temps avec les... un truc un peu dystopique, quoi. Et puis, du coup, j'ai... Il m'a fait chanter plus aiguë parce qu'il aimait bien. J'ai un peu ce que j'ai réapprément de chanter aiguë, quoi. Après, bon, c'est pas ça. Après, j'aime bien, mais c'est pas le mot que c'est bien. Mais moi, je trouve que c'est un groupe qui est vraiment phénoménal. Moi, je préfère au début quand c'est crac-cra, après, ça m'énerve. L'avenir du disque comme support, vous le voyez comment ? Moi, j'en achèterai toujours, mais après, je sais pas ce qu'il va se passer en dehors de ma maison. Je sais pas trop. Nous, c'est vrai qu'on aime bien le vinyle, on aime bien l'objet. On fait un peu partie de cette grande mouvance de retour à l'objet parce que peut-être nos parents, on avait un paquet chez eux, qu'on les a écoutés comme ça, qu'avec la dématérialisation, on a quand même continué à écouter nos CD, à en acheter, à acheter des vinyles. Il y a un effet de mode aussi, ça c'est inhérent et je l'admets tout à fait. Moi, je sais rien. Pas moi. Je pense que ça ne doit pas être à la mode quand je chine des disques. Non, mais tout ce que je pense, c'est que je refuse de payer un vinyle plus de 20 euros et je trouve ça... Je trouve qu'il y a aussi une crédulité folle autour de l'industrie musicale et que moi, je suis content que nos disques soient pas chers. En tout cas, c'est la première chose qui est importante parce qu'on essaye d'avoir un vinyle. Je parle de nous parce que c'est l'expérience que j'ai aussi, mais dans le vinyle, il y a le CD, le vinyle coûte 16 balles, c'est rarement plus cher en boutique. Je trouve que c'est entre guillemets déontologique et puis que du coup, il y a deux rapports d'écoute parce que le master n'est pas le même, le support n'est pas le même. Si les gens ont vraiment envie d'ouvrir ces perspectives-là, ils peuvent le faire d'entendre les faire avant. Après, je ne suis pas un aficionado, je n'ai rien contre 10 heures et tous ces trucs-là. j'ai rien contre le fait de télécharger illégalement. Moi, je n'ai jamais fait ça. Moi non plus, mais parce que je ne sais pas le faire. Moi non plus, moi non plus, j'avoue, je ne sais pas faire ça. Mais le rapport à l'objet, il est important parce que c'est un lien social et je pense que c'est ça qu'il faut le tisser le plus possible et ça passe aussi par une redistribution des coûts qui est homogène et le fait que les gens ne payent pas 30 balles à un vinyle qui sort comme dans des labels. Le dernier pitch arrivé coûte 30 euros en vinyle, c'est une injustice totale. Je trouve ça dégueulasse par rapport à son propos humain et éthique qu'il dégage autour de son dernier album et le fait que le vinyle en bas soit à 30 balles, il y a un problème. Mais le problème, il est industriel. Après, on choisit les qui on travaille aussi. Moi, je suis content que notre vinyle ne soit pas cher. Après, c'est bien le vinyle, c'est bien les CD, c'est bien Deezer. Je ne sais pas. C'est bien la Zik. Oui, je pense que c'est surtout bien d'aller en concert et d'acheter les vinyles en concert. Moi, je m'en fiche un peu des ventes de magasins. Mais plus on vende disques à la fin des concerts, que j'aime le plus, moi. Voilà, c'est à peu près ça, je pense. Oui, après, c'est bien de faire bien les choses. Les grosses pochettes, c'est quand même vachement... Oui, et puis c'est plus joli aussi pour les gens qui ont fait le travail d'illustration. C'est aussi rendre hommage au travail qui a été effectué. Nous, le vinyle qu'on a sorti, on a choisi de le faire en carton retourné. C'est vraiment un peu se tourner la bite, mais c'est quand même cool. Ça glisse pas comme expression. Non, mais c'est vrai que... Non, mais c'est vrai que... Non, c'est vrai que ça n'existe pas. C'est parce que je suis excité. C'est tourné les pouces ? Non, mais c'est parce que c'est joli, tout le lendemain, c'est joli, c'est pas si important que ça, Il y a des taches de peinture, et du pouce en carton, c'est fait comme si c'était du papier, donc c'est intéressant. Non, mais c'est joli, ouais, c'est ça, quoi. Et ça coûte cher à faire, en plus. On pourrait faire que du céder, ce serait vachement moins compliqué. Mais il y a un truc qui nous pousse à faire ça, je pense qu'il y a l'effet de mode, je pense qu'il y a autre chose aussi. C'est parce que c'est ce qu'on écoute, et qu'on a vu que l'on a vu. Ouais, 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 je pense que c'est ça aussi, quoi. C'est l'objet, c'est cool l'objet, et après, je suis pas sûr d'être à 100%, enfin, c'est bien, mais ça pourrait être autrement aussi, quoi. C'est une très très bonne conclusion. C'est ça, ouais, voilà. Je pense que c'est une question très pertinente, enfin, une réponse très pertinente, à une question trop pertinente, peut-être, mais j'ai pas... Après, il y a Adorno qui a écrit un texte sur ça, qui est très intéressant, sur l'enregistrement, et je ne l'ai pas lu, c'est bien pour ça que je ne l'ai pas cité. C'est l'art à l'époque de la repositive. Ouais, ou Walter Benjamin et tout, c'est très intéressant, tout ça, quoi. Mais... Tant mieux qu'il y ait des objets, quoi. Mais... À l'époque où tout se dématérialise, c'est aussi une richesse... Bah ouais, c'est... C'est un lien dans un rapport de contact entre les gens qui écoutent et les gens qui font, moi, je trouve ça bien, quoi. Mais parce que ce que tu as dit, en définissant le disque comme un lien social, ce que la plupart des artistes disent du concert, je trouve que c'est intéressant, comme réflexion. Et ça, c'est génial, ouais. Bah ouais, ouais. Après, du CD au Vinny, ça reste le même... Enfin, c'est juste un lien différent. Je ne suis pas un audiophile, peut-être que c'est très bien d'écouter sur CD et sur Vinny, c'est peut-être moins bien, je ne sais rien, mais... Mais c'est bien d'avoir plusieurs supports, c'est cool, je trouve que... Chacun prend ce qu'il veut et puis tout le monde est content. Ouais, ouais, voilà. Et ça crée du lien, encore une fois, il n'y a rien de plus agréable. Enfin, je parle pour moi, mais à la fin d'un concert d'aller vendre des disques, moi, ce n'est pas le rapport pécunier qui m'intéresse, c'est juste que c'est trop bien de... Tu échanges à ce moment-là, quoi. Tu échanges juste, les gens sont contents et puis tu fais une grébouille. C'est ça que j'aime bien, je peux faire des grandes grébouilles sur les vinyles, en plus, comme ça. Voilà. Deuxième bonne conclusion, là, je pense que c'est bon. Vous qui n'êtes pas des purs Tourangeaux, qu'est-ce qu'il y a de particulier, la scène Tourangeaux ? Il y en a plein. Il y a plein, 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 plein de groupes. C'est pas une scène, il y a plein de groupes ? Ouais, 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 en fait, il y a plein de scènes, j'ai l'impression. Bah, je ne pourrais pas comparer à Vendôme parce que dans tous les cas, à Vendôme, il n'y a pas beaucoup de groupes. Deux, trois groupes, un truc comme ça. Mais c'est tout petit, hein. C'est moi, hein. Mais c'est très agréable, en tout cas, d'arriver à Tour et de répéter avec tous ces gens-là dans le même endroit et puis de voir 30 000 groupes qui passent. C'est hyper... C'est un vivier super dense, en fait, quoi. Et c'est très, très agréable d'en faire pas tant partie par le... Par le style. Par le style, que par le fait de tous ensemble, en fait, quoi. Que tout le monde échange, que des fois, tu dis, bah, tiens, je veux jouer avec toi, puis machin, en fait, c'est très, très... Pas tant select que... que super convivial, en fait, quoi. D'où, d'ailleurs, la collaboration avec Camuchat. Bah, c'est un peu venu comme ça, ouais, parce que nous, ça fait des années, des années, des années qu'on l'écoute et puis, bah, on s'est rencontrés, on est arrivés à Tour, on répète au même endroit, on a buffé et puis ça a donné brasilier. Ça pourrait être la même 10 fois de suite avec plein d'autres gens, en fait, dans la limite du temps qui nous a induits, mais c'est super, quoi. Du coup, parce que ça se fait comme ça, ouais, et puis on rencontre plein de gens, quoi. Au début, quand on jouait à Vendôme, quand on n'a fait que quelques concerts, on a été invités par les pneus et piano-chopin, par les gens de Coquette Pueblo à jouer au festival à Tour et ça nous avait filé un peu l'eau à la bouche, quoi. C'était la ville de Zik, pas loin de chez nous, quoi. Enfin, c'était cool, ce truc-là. Donc, après, je ne pense pas qu'on fait partie d'une scène particulière, je pense qu'il y a plein de scènes différentes, mais il n'y a pas beaucoup de lieux dans lesquels les gens répètent et nous, on fait partie d'un lieu où il y a tellement de groupes qui répètent qu'on croise toujours du monde. Bah, nous, on répète au Label Bleu. C'est un petit endroit au pré-band où il y a plein, plein, plein de groupes. C'est un peu informel, un peu... Mais c'est super, on croise plein de monde et puis il y a quand même tellement de groupes à Tour. Enfin, je ne sais pas si c'est générationnel, mais moi, j'ai l'impression que c'est... D'année en année, il y a toujours de plus en plus de groupes. J'ai pas l'impression qu'il y en avait beaucoup qui arrêtent. Du coup, ça se fait de plus en plus et c'est super, quoi. Il se passe plein, plein de trucs. Il n'y a qu'à voir, justement, dans le cadre d'Oka, les apérocs tous les ans, le renouvellement des groupes qui viennent jouer. Il y a tellement de possibilités. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas plus de lieux, mais la contrainte s'enoblie aussi par le fait qu'elle est repoussée par tellement de groupes qui naissent comme ça et qui trouvent toujours des moyens de jouer, quoi. Ne serait-ce qu'aux Canadiennes, de voir aux 50 personnes. C'est cool, quoi. Ça se joue tout le temps. C'est chouette, hein. Qu'est-ce qui a évolué dans votre musique depuis la sortie d'Elephant de Chlor pour vous, en deux ans de temps ? Moi, j'ai l'impression que c'est un peu moins naïf, mais après, je ne dis pas que je le suis moins, hein. Je ne sais pas. C'est peut-être un peu plus... C'est peut-être de construire quelque chose d'un peu plus complexe aussi. Ouais. Alors quitte à se foutre les pieds dans les fils, quoi. Pro, peut-être aussi. Bah, ouais, je ne sais pas. Pro, moi, ça ne me plaît pas, mais... Après, on a écouté d'autres choses. On s'est construit aussi. Je pense que c'est plus complexe maintenant. Après, c'est d'autant plus complexe qu'on est contents aussi en concert de rejouer les morceaux du premier album qui sont plus bruts, plus directs, plus... C'est une balance entre les deux, quoi. Je pense que c'est effectivement un peu plus complexe. On s'est plus posé les questions de, voilà, de bien composer ces morceaux-là dans un rapport d'entité avec les autres. On a plus réfléchi à un album en soi plutôt que le premier qui était plus une collection de chansons, entre guillemets, pendant la première année. Après, les deux se mutualisent complètement, donc... Ça a pris plus de temps pour la composition. Et puis, on a eu plus de temps aussi. Parce que du coup, ce temps-là était admis différemment que sur le premier album où le rapport de temps s'est pas trop posé. à un moment donné, on a dit, bah, clac, hop, on fait ça. Alors que là, on s'est plus posé la question de cet album-là. Mais j'aimerais bien aussi que pour le prochain, peut-être, on soit plus sur... Comme le premier, à juste faire plein de chansons, à les mettre ensemble, et pas... Il n'y a pas d'évolution fléchée, il n'y a pas de... C'est pas très linéaire, je pense que... On avait fait un... C'est pas bien ce qu'on veut. Ouais, puis entre les deux, on avait fait un EP qui s'appelait Bird Boss, là, où il y avait Bird Boss et des espèces de petites pop-songs de 2 minutes 30... C'était un peu... un peu rigolo, un peu ludique, un peu pop, un peu radiophonique, entre guillemets, mais dans le bon sens du terme. Et puis, l'album d'après, n'avait rien à voir, donc... Je pense que c'est rigolo de bricoler, et puis de faire des... Des croques en jambes, un peu, à tout ça, quoi. Parce que je pense qu'on est capable de le faire et de faire des trucs un peu... un peu tristounes, un peu machin, et puis des trucs gays, et en fait, ce palinéaire, quoi. Ça dépend vraiment de ce qu'on a envie de faire. Et puis c'est rigolo de contrer un peu, aussi, une dynamique globale, quoi. Et le prochain album, du coup ? Oh bah là, on n'y est pas, mais... Bah là, on s'évertue plus à bien jouer celui qu'on vient de sortir. On est encore bien dedans pour le live. Trop tôt, là, ouais. Mais en même temps, là, on a eu une commande, entre guillemets, de faire de la musique pour un documentaire. Et du coup, ça nous a reposé la question de... Ouais. Et ça nous a posé la question de recréer, d'avoir l'obligation choisie de créer. Avec une contrainte. Avec une petite contrainte, aussi, dans la tonalité des morceaux. Et en peu de temps, on a été ultra créatifs. Enfin, je pense, je me parlais de le dire. Parce que c'était chouette. Enfin, on a pris des vieux trucs qu'on n'avait pas finis, quand même. Ouais, bah... Ça, c'est le bon côté des pédales loops. C'est qu'il y a 200 fichiers qui traînent, de début de morceaux à avorter. Du coup, tu retapes dedans à volonté. Et puis, en peu de temps, on a fait plein de choses. Moi, je suis vraiment content. On a terminé cet après-midi. Et c'était super. En fait, je me rends compte que ça peut aller tellement vite que, même si on ne le prévoit pas, je pense que ça arrivera dans pas trop longtemps de recomposer des choses. Je me suis rendu compte que ça allait toujours vite, en fait, et ça, c'est cool. Ah bah oui, oui. Parce que la question, on ne se la reposait pas tant depuis six mois, comme on préparait les lives et tout. Mais ça a l'air de rouler encore un peu, donc c'est cool. C'est bon. C'est bon.